J'ai fait un seul défi, les défis hors du temps, voilà parce que j'ai envie de les faire. Je viens de terminer directement le défi, celui-là, donc attendez je vais aller voir. Je viens de terminer, récupère les instruments du visiteur à Moistimir et à Grisigrouve. Et les gars, on a entendu une voix qu'on n'a jamais entendue, qui je pense est directement la voix du visiteur, mais il a vraiment une voix humaine, et il parle de je sais pas quoi, il disait que c'était pas normal qu'il y avait des nouvelles villes qui apparaissaient et tout ça, ou vraiment avec une voix étrange et tout ça. Donc ça m'a vraiment au début paru bizarre, pardon. Donc les gars, n'hésitez pas à aller faire ce défi pour aller écouter ça. Il faut récupérer les deux cassettes, celle à Moistimir et celle à Grisigrouve. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre la voix d'un mec, et en fait je pense que c'est vraiment l'histoire de Fortnite. Donc en tout cas, ce qui va se passer à la saison 11, en fait je pense qu'il explique ce qui se passe à cette saison. Donc hop, tranquillement on met le DJ Lama comme ça, enfin le platine puisqu'on vient de la voir comme ça. Et là, regardez, récupérer les enregistrements du visiteur sur l'île volante et à Retail Row. Donc je pense que si on récupère pareil les deux, on aura la suite. Donc du coup les gars, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller faire ces défis. Donc peintre, du coup je vais devoir directement aller regarder pour cela sur Internet et je vais vous dire directement où c'est. Et voilà, donc on va directement aller le faire. Donc du coup je vais taper directement récupérer, récupérer enregistrement, enregistrement. Enregistrement, du coup on met île volante. Je pense que c'est une volante, on pourra trouver. Récurer les enregistrements sur l'île visiteur. Ok, c'est bon. Donc déjà on a trouvé la vidéo. Donc directement, en attendant que ça charge, on va directement aller changer. Donc je vais regarder directement où c'est. Alors donc celle à l'île volante, elle est... Ok, celle à l'île volante, elle est... Ok, je vois à peu près où elle est. On va se mettre tranquillement le truc du Jijilama et on va se mettre le planeur chauve-souris. Donc je vois à peu près où c'est sur l'île volante. Donc c'est à côté de la piscine sur un camion en or. On va directement y aller pour récupérer le premier. Donc bien sûr les gars, je fais le défi récupérer les enregistrements sur l'île volante. Je ne fais pas lui parce que je l'ai déjà fait. Donc si vous voulez le faire, pareil, faites comme moi, allez sur YouTube directement. En plus ce qui est cool les gars, c'est regarder, on peut gagner 10 000 XP, on peut gagner plein d'XP. Je pense que celui que j'ai le plus envie d'avoir c'est lui, c'est le voyageur internal en rouge parce qu'il est en or et rouge. Il est vraiment hyper badass. C'est parti. Donc on va directement faire le premier. Donc je sais où il est, je vais directement vous le dire. Et si c'est ce que je pense, normalement on va entendre le deuxième enregistrement vocal. On va essayer de survivre pour voir ce que c'est. Enfin en gros, c'est au bout de moments où on tchane à game que ça le fait. Et je vais voir si ça le fait ou pas. Si ça le fait pas, bah tant pis, on arrêtera. Par contre, il faut vraiment avoir les deux pour que ça le fasse. En tout cas pour le premier défi, il fallait vraiment que je récupère les deux. Donc voilà, vous verrez vraiment, c'est la voix, c'est une voix humaine. Et ils disent que c'est la voix du visiteur. Donc juste les gars, d'entendre, de voir des cassettes et d'entendre une voix humaine. Les gars, ça annonce du lourd pour la saison 11, vraiment les gars. Donc c'est parti les gars, tranquillement, on continue. On est dans le chargement. Alors du coup, elle est où l'île volante ? Elle est là. On y va, on saute directement. Je pense qu'après on suicidera les gars puisqu'on va pas essayer de survivre. Donc on essaye vraiment les gars de faire cette vidéo vite fait, juste pour vous montrer le défi. C'est parti. Voilà, donc c'était là. Ah non, mais pas ce que là ça. C'est là, c'est juste là. Donc voilà, on peut interagir. Et on l'a eu. What ? Mec, il n'y a que ça gros. Bon, de toute manière, on va se suicider. On va récupérer juste le pompe et on va directement aller sauter dans la mer. Donc voilà, là les gars, c'était pour le premier. Donc là, directement, elle va aller faire celui de Retail Row. Donc voilà, je vais aller directement aller voir ça. Voilà. D'autres avant moi, c'est l'autre, c'est l'autre visiteur de la saison 4. Alors il a dit, ça me rendait sûr qu'un autre avant moi. Donc je pense qu'il parle de ceux de la saison 6. Donc voilà, vous l'avez entendu. Je ne sais pas si on récupère la deuxième cassette. Pareil, on aura. De toute manière, on va aller directement voir ça. Voilà, bon, tranquillement, on y va. Ah ouais, c'est quand même pas mal. Comme vous l'avez vu, on a entendu le visiteur parler. Et je pense qu'il parlait du skin visiteur de la saison 4. Parce qu'il a dit, ça me rendra mieux comme d'autres avant moi. Donc d'autres avant moi, c'est directement, je pense, ceux de la saison 6. De la saison 4, pardon. Donc comme vous savez, d'ailleurs, je vais le mettre. Enfin, je vais vous le montrer plutôt. Je pense que tout le monde le connaît. Mais je vais quand même vous le montrer, celui de la saison 4. Voilà, on avait aussi un skin visiteur pour les défis secrets. Les trucs secrets, tout ça. On avait le skin visiteur. Sauf que tout ce qu'on savait, c'est qu'il avait créé la fusée. Mais on n'a pas eu de truc comme ça. Donc est-ce qu'il va encore avoir la fusée ? Est-ce qu'il va avoir encore des trucs ? Je ne sais pas. Donc voilà, je vous montre directement le skin visiteur de la saison 4. Parce que j'ai fait les défis à la saison 4. Donc il est là. Voilà, petit skin visiteur hyper badass. C'est la saison 4. Voilà, on a les petits styles et tout ça. Donc voilà. Donc ça, c'est le skin visiteur de la saison 4. Et ça, du coup, c'est le nouveau. Donc il parle et tout ça. Qui fait partie... Ah oui, aussi, il y a un truc qui m'a vu. Si on reste un mystère, fait partie de l'ensemble les 7. Et là, nul ne sait ce qu'il cherche, fait partie de l'ensemble les 7. Donc là, pareil, là, il dit qu'on ne sait pas ce qu'il cherche et tout ça. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qu'il cherche à faire. Parce que dans la saison 4, il a envoyé une fusée, mais on ne sait pas du tout il cherche à faire quoi. Et là, il a créé encore la fusée. On ne sait pas du tout il cherche à quoi. Mais il a écrit, il fait partie des 7. Donc est-ce que c'est 2 visiteurs sur 7 visiteurs ? Je ne sais pas. C'est très intriguant. Mais bon, je pense qu'on verra ça au fur et à mesure des saisons. Donc voilà. Vraiment, ça m'a intriguée. Donc les gars, là, directement, on va aller voir le prochain. Donc le prochain, je ne suis pas allé voir du coup. On va directement aller voir le prochain. Il est... Alors, on va voir. Où est-ce qu'il est ? Ok, il est là. Ok, 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 ok. Ok, je vois où il est le deuxième. Il est à Rété L'Erault dans les... Je ne sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, du coup, les magasins, quand on monte, à un moment, à un étage, il y a des bibliothèques et après, on ouvre une porte et il y a des coffres. Enfin, je vous explique mal. Mais en tout cas, elle est là-bas. Donc de toute manière, vous allez le voir. Donc voilà. En plus, ce qui est assez cool, c'est que ça vous permet, vous, de faire les défis. Enfin, je vous montre, en tout cas, où est la cassette. Donc voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous montrer où sont les défis. Donc, Rété L'Erault, c'est où ? Voilà, c'est parti. En vrai, il est stylé, la main en noir et en or. Je le trouve assez badass quand même. Bon, c'est parti. Direction Rété L'Erault, les gars, pour faire la dernière cassette. Est-ce qu'on l'entendra parler comme avant ? Je pense que oui. On verra bien. De toute manière, c'est des cassettes audio. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que la première cassette audio, je ne l'ai pas entendu parler. La toute première. C'est la Moisty Palms. Donc, peut-être que c'est un bug. J'espère en tout cas que vous, vous l'entendrez. J'en ai entendu que deux. J'ai entendu la deuxième et celle-là. Et là, du coup, il ne me reste plus que celle-là. Mais du coup, la première, peut-être qu'elle était importante et je ne l'ai pas entendue. De toute manière, c'est vous. En tout cas, le but, c'est que ce soit vous qui l'entendez puisque vous vous entendez sur la vidéo, mais c'est vous qui vous devez le faire. Et aussi, j'ai remarqué un truc. Quand on va, là où il y a la fusée, là, il y a un bouton pour interagir. Et quand on interagit, on entend un système qui fait comme ça. Comme si ça avait bugué. De toute manière, vous allez bien le remarquer. On va y aller après, je pense. Pour que je vous montre. Allez, c'est parti. C'est le bâtiment... C'est là, là, ce bâtiment. Directement, celui-là, la genre de librairie. Il y a la cassette audio. J'espère que... En fait, je crois savoir pourquoi ça n'a pas fait parce que je suis moins directement prêt, à mon avis. Il faut que je survive un peu. oh non j'ai envie d'entendre l'enregistrement audio voilà ok vous avez vu que ça a bugué je pense que c'est justement ce que je vous parlais c'est a bugué et là justement ça va être le dernier truc après je vous embête avec la vidéo quand on va à justi quand on essaie d'interagir pour écouter la suite ça marche pas genre ça fait il y a eu un bug à mon avis c'est ça il parlait à je sais pas qui je pense qu'il parlait au personnage de fortnite ou à quelqu'un d'autre je sais pas qui parle en tout cas le visiteur dans ses cassettes mais en tout cas quand on va à justi des fois pour écouter la suite on n'entend pas la suite à d'ailleurs je viens de passer niveau 67 assez cool on n'entend pas la suite genre ça ça fait donc c'est ce que je vais vous montrer directement voilà donc c'est assez intrigant et assez bizarre tout ça les gars de toute manière les gars je vais vous montrer ça fait comme ça je pense que j'ai pas besoin de vous le montrer mais enfin de faire le bruit mais voilà ça fait ça en fait c'est brouillé et justement les gars je pense que c'est à nous de réfléchir qu'est ce qu'il a fait brouillé pourquoi il a pas pu continuer la suite pourquoi ben voilà pourquoi et je pense que c'est justement pour ça ce qui va se passer à la saison 11 moi en tout cas ma théorie c'est que là mon avis la fusée va décoller et il ya eu entre guillemets va une couille dans le pépin et du coup ça a fait ça fait buggé visiteurs et je pense que la fusée va buggé comme à la saison 4 où ça a fait les failles où la fusée a fait n'importe quoi je sais pas si ça va faire pareil mais la mission du visiteur en fait j'ai l'impression le visiteur il est gentil parce qu'à la saison 4 on pensait que le visiteur il était méchant mais là en fait je sais pas pourquoi avec sa voix et tout ça j'ai l'impression qu'il est gentil et en plus ils nous aident tout ça les personnages de fortnite donc en fait vraiment le visiteur on pensait qu'il était méchant mais en fait il est gentil en fait donc voilà on va directement aller à du style ça te fait rire là tu te vends parce que tu as scénario ça soit gentil de se vanté bon du coup ben voilà ça va être le dernier truc que je vais vous montrer donc voilà je trouve ça assez bizarre et surtout n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires la théorie et aussi ce que j'ai remarqué c'est que l'endroit à chercher les cassettes c'était que des nouveaux endroits on est allé chercher les cassettes à moins timire aller chercher les cassettes arrêté l'euro à gris y groove et c'était où le dernier à la à l'île volante donc comme vous le voyez c'est que des endroits nouveaux donc peut-être ma théorie c'est qu'il est allé dans ces endroits nouveaux et qui peut-être qu'il a perdu les cassettes puisque comme elles sont laissées par terre genre il y en avait une qui était laissé sur une table un sur un camion là mais là on l'a retrouvé par terre carrément donc je sais pas du tout ce qui se passe en fait à mon avis les a perdu il a dû aller en fait je pense que le visiteur a complètement perdu les ponts donc je vais vous montrer regardez comment on va aller ici il y a écrit interagir et écoutez vous entendez les gains ça bug vas-y je laisse interagir ok on a fait un petit kill ori n'hésitez pas d'ailleurs à dire vos théories dans les commentaires pour ceux qui sont forts en théorie et voilà donc on termine cette game et on va directement arrêter d'ailleurs on tente d'arriver aux mille abonnés donc pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner ça ferait extrêmement plaisir ok il ya un mec sur le toit par contre ça c'est le petit problème petit bémol j'ai pas réussi bon du coup on continue pareil la météorite aussi c'est une question que je me demande pourquoi elle s'est arrêtée comme ça et surtout comme vous avez vu dans le trailer mais du coup elle est dans le trailer la météorite est arrêtée et johnny z il était dans un genre de face facio temporel où il y avait tous les anciens trucs et ça me rappelle quelque chose des gains ça me rappelle quelque chose vous vous souvenez à l'événement de faille à la saison 9 ou 8 vous savez où on avait un planeur à gagner quand on faisait l'événement et bien tout simplement cet événement il y avait le bureau et on devait taper sur les trucs pour qu'on les qu'on veut qu'ils retournent sur la map donc d'ailleurs c'est la thompson qui a été choisie mais en fait c'était un bureau où c'était entre guillemets le mec le mec comment vous dire entre guillemets le mec qui était sur ce bureau c'était entre guillemets la personne qui gardait qui gardait et qui gardait les trucs et était enlevé du jeu entre guillemets il est surveillé et non on a réussi à y aller par une faille de jeu je sais pas quoi pour la pente lui il est là d'ailleurs bon je suis mort donc voilà donc ben voilà du coup ça m'intrigue parce que là qu'est ce que je disais oui voilà il y avait les trucs en gros où on devait choisir et c'était que des trucs qui n'étaient partis qu'on devait taper pour qu'ils reviennent et là justement dans le trailer il était dans cet endroit où il n'y avait que des trucs anciens donc est ce que les gars est ce que c'est un rapport je sais pas les gamés voilà c'était ma théorie n'hésitez pas à dire la vôtre dans les commentaires allez peace tout le monde